Salut à tous ! Grâce à cette vidéo, vous allez tout savoir sur l'impératif en français. La bonne nouvelle, vous allez voir, c'est que c'est un temps facile à utiliser et simple à conjuguer. On l'utilise seulement avec trois sujets et surtout pour donner des ordres ou des conseils. Allez, concentrez-vous, écoutez bien et allons-y les amis ! Salut ! On utilise surtout l'impératif pour donner des ordres, écoutez, arrête et des conseils, prends ton temps, soyez gentil. Ce qui est facile avec l'impératif, c'est qu'on le conjugue seulement au présent et avec trois sujets, tu, nous et vous. En fait, dans la pratique, on ne dit pas ces sujets, on utilise le verbe tout seul. Il n'y a pas de conjugaison pour je, il, elle, on et il, elle au pluriel parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment se donner des ordres à soi-même. Adèle, arrête de parler ! Ou donner des conseils à quelqu'un qui n'est pas là. Marcel, sois prudent ! Ben, à qui tu parles Adèle, je viens d'arriver. Ce serait assez ridicule en fait, je crois. On peut aussi utiliser l'impératif pour souhaiter quelque chose à quelqu'un. Passer de bonnes vacances. Amuse-toi bien. Ou pour faire une suggestion. Essaye de trouver une solution. We mostly use the imperative tense to give orders and advice, but also sometimes when we hope something for someone, like have fun, or to make a suggestion. When we conjugate in the imperative, it's only in the present tense and with three subjects, tu, nous, and vous. But actually, we don't say these subjects. In the imperative, the verbs are used alone, without any subject before. La conjugaison des verbes à l'impératif ressemble beaucoup à celle du présent. Par exemple, avec le sujet tu, au présent, tu travailles. Eh bien, l'impératif, c'est seulement travail. Et là, vous observez la différence d'orthographe. Pour l'impératif, il n'y a pas de S à travail. Ça, c'est pour les verbes réguliers en ER. Pour les autres verbes, eh bien, c'est la même chose. Par exemple, tu choisis au présent, à l'impératif, ça devient choisi. C'est la même terminaison. En ce qui concerne la conjugaison de nous et vous, eh bien, c'est la même chose que le présent. La seule différence, vous le savez, c'est qu'on n'utilise pas le sujet à l'impératif. Par exemple, le verbe attendre au présent, on dit nous attendons. Et à l'impératif, seulement attendons. Vous voyez, c'est bien la même orthographe pour le verbe. Par exemple, vous et le verbe venir au présent, on obtient vous venez. Et à l'impératif, venez. To conjugate a verb in the imperative tense, it's almost the same as in the present tense. You actually use the verb as is, as if you would use it in the present tense, without the subject, of course. The only little difference, it's for the to conjugation. For the regular ER verbs, we don't put an S at the end. That's it. Bien sûr, comme il s'agit du français, il y a toujours quelques petites exceptions. Les voici. Le verbe avoir, est, ayons, ayez. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Et le verbe vouloir qu'on utilise seulement avec vous, veuillez. Une petite remarque sur ce verbe vouloir qu'on utilise seulement avec veuillez à l'impératif. En fait, on utilise cette forme surtout dans des situations où on veut être très 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 formel ou particulièrement poli. Par exemple, veuillez patienter s'il vous plaît ou veuillez me suivre. Oui, c'est l'impératif même si c'est très 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 poli. Dans la pratique, c'est possible d'utiliser un seul verbe à l'impératif pour faire une phrase entière, comme par exemple pour donner des ordres. Tiens, regardons, écoutez. On ne peut pas utiliser l'impératif avec des sujets, mais on peut l'utiliser avec un ou plusieurs pronoms. Exemple, regarde ça. Look at this. Observe-les. Watch them. Attends-nous. Wait for us. Écoutez-moi. Listen to me. Allons-y. Let's go. Prenez-en. Have some. Quand vous utilisez l'impératif avec plusieurs pronoms, faites attention à l'ordre des pronoms. Le plus souvent, c'est en premier le, la ou les. Ensuite, moi, toi, lui, nous, vous et leur. Et pour finir, y ou en. Donne-les lui. Give them to him. Donnez-la moi. Give it to me. Allez-vous-en. Go away. Pour une fois, cet ordre n'est pas toujours très strict. Il y a de la flexibilité. Par exemple, on peut dire donne-en moi, mais aussi donne-ment ou donne-moi-en. Vous avez entendu ? J'ai bien dit donne-en moi et donne-moi-en. J'ai prononcé des zz que normalement on ne dit pas parce qu'il n'y a pas de s. Eh bien, ici c'est possible. Si vous avez un verbe à l'impératif qui se termine par une voyelle et que juste après vous avez les pronoms i ou en, on peut ajouter un s pour faire la jolie liaison et faciliter la prononciation. Par exemple, vas-y ou profites-en. Et même dans la situation donne-moi-en, ici on ne peut pas ajouter, écrire le s, mais par contre on peut le prononcer pour que ce soit plus joli. C'est un petit peu comme une liaison fantôme en fait. Voici quelques exemples de phrases négatives à l'impératif. Ne viens pas. N'y allons pas. Ne les dérangez pas. Vous voyez dans ces trois phrases rien de très original. Comme d'habitude pour la négation, le ne et avant et le pas après le verbe. Et voilà, fin de la vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses sur l'impératif. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou des questions et je vous répondrai. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.